Qu'est-ce que l'on appelle des câbles de traçage ou des câbles chauffants pour le secteur du bâtiment et de l'industrie ? du spatial, de l'aéronautique ainsi que de l'automobile et du ferroviaire. Aujourd'hui, la majorité de nos clients sont en France. Par contre, nous avons des projets pour aller à l'international. Les pays où il fait froid, nous essayons d'apporter notre savoir-faire dans le domaine de la fabrication et de la distribution de ces produits chauffants. Nous avons entendu parler de ces speed dating au mois de juillet de l'année dernière. Nous étions déjà intéressés par l'international, mais on n'avait pas de programme, de stratégie. Et ces réunions nous ont permis d'apprendre énormément de choses en une journée. Ces réunions speed dating nous ont permis de connaître les intervenants tant sur le territoire qu'à l'étranger. Donc les intervenants sont bien entendu Business France, les CCI internationales. et nous ont permis de prendre contact avec ces institutionnels dans les pays comme la Russie, la Pologne, voire même l'Allemagne et de commencer à travailler, à mettre en place notre stratégie pour ces pays. Pour moi, ça a été une grande surprise que de connaître la mission des ambassadeurs dans les pays étrangers. J'ai pu avoir différents rendez-vous avec différents ambassadeurs. J'ai appris une partie de leur métier qui était de soutenir aussi les entreprises lorsque les entreprises souhaitaient prospecter dans le pays. J'ai appris énormément de choses aussi dans le savoir-être que nous devions adopter dans les pays, les us et coutumes qu'il fallait connaître dans différents pays, les règles business qui existent dans différents pays. Donc ils m'ont été vraiment d'un grand soutien dans l'approche vis-à-vis des pays qui nous intéressent. Et même culturellement, j'ai appris que c'était des sources d'informations. Et aussi sur le plan stratégique business, on s'est appuyé sur les recommandations des ambassadeurs mais aussi sur les conseils qu'ils ont pu nous délivrer lors de ces réunions. Sous-titrage Société Radio-Canada